Je prie les auditeurs de nous excuser de ces ennuis techniques et je les félicite d'avoir bien voulu attendre. Je vous parle ce soir de Dieu créateur, du ciel et de la terre, le mystère de la création. C'est la dernière conférence de notre série sur le crédo et peut-être que vous avez été surpris en voyant que la dernière conférence portait sur le mystère de la création, alors qu'on aurait plus facilement imaginé cette conférence au début du parcours, puisque dans le Je crois en Dieu, nous affirmons au début notre foi en Dieu créateur. Alors pour tout vous dire, c'est accidentellement que cette conférence s'est retrouvée en fin de programme. Mais à y regarder de plus près, je crois que c'est providentiel. J'y ai vu en tout cas une invitation à regarder le mystère de la création dans toute son ampleur. Non seulement la création à son origine, mais aussi la création dans son renouvellement opéré par la résurrection, puisqu'on se trouve à parler de ce mystère au moment de Pâques. Est-ce que du point de vue du volume, ça va ? Il y a des gens, les gens disent qu'ils entendent. Les gens disent qu'ils entendent. Bien, merci de ces retours. Alors voilà, mon propos sera divisé en quatre parties. D'abord la création à l'origine, ensuite la création marquée par le péché, ensuite Pâques et la nouvelle création, et puis en dernière partie, aujourd'hui, comment renouveler dans la lumière de Pâques notre rapport à la création. Je commence donc par la création à l'origine. Vous savez qu'on dispose d'un récit très important dans la Bible, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et je vais juste souligner quelques aspects de ce qui nous est dit dans ce livre sur la création à l'origine. Premier aspect, au commencement de la création, il y a le Logos. Le Récit de la Création, vous le savez, il est caractérisé par la phrase qui revient régulièrement « Dieu dit ». Le monde est donc un produit de la parole. Et saint Jean exprime aussi cela au tout début de son évangile. Au commencement était le verbe, le Logos. Benoît XVI explique que le Logos signifie raison, mais aussi sens, parole. Ce mot ne signifie pas seulement raison, mais raison créatrice qui parle, qui se communique elle-même. C'est une raison qui est sens et qui crée elle-même du sens. Le Récit de la Création nous dit donc que le monde est un produit de la raison créatrice. Et ainsi, il nous dit qu'à l'origine de toute chose, il n'y avait pas ce qui est sans raison, sans volonté libre, mais que le principe de toute chose, c'est la raison créatrice, c'est la volonté libre, c'est l'amour. Et ici, dit encore Benoît XVI, nous nous trouvons face à l'alternative ultime qui est en jeu dans le débat entre foi et incrédulité. L'irrationalité, le hasard, sont-ils le principe de tout ? Ou bien la raison, la liberté, l'amour, sont-ils le principe de l'être ? Le primaire revient-il à l'irrationalité ou bien à la raison ? C'est là la question dernière analyse. Et bien comme croyants, nous répondons par le récit de la Création et avec Saint Jean, à l'origine, il y a la raison. À l'origine, il y a une liberté. C'est pourquoi être une personne humaine est une bonne chose. Il n'est pas exact que dans l'univers en expansion, à la fin, dans un petit coin quelconque du cosmos, se forma, par hasard, une certaine espèce d'être vivant capable de raisonner. Si l'homme était seulement un tel produit accidentel de l'évolution, en quelques lieux à la marge de l'univers, alors sa vie serait privée de sens. Non, au contraire, la raison est au commencement. La raison créatrice divine. Vous voyez l'importance de ce premier aspect que nous lisons dans le livre de la Genèse. Deuxième aspect, Dieu crée par amour et pour l'alliance. Alors insistons sur le fait que Dieu crée par pur amour. Il est l'être même, il est l'intelligence même, l'amour et la beauté même. Il ne manque absolument de rien. Il crée par pure surabondance, par pur désir de communiquer ses richesses, par pure gratuité. Vous le savez, dans le récit de la création, il soulignait de façon répétée la beauté et la bonté de chaque chose. Quant au terme de chaque journée, il est écrit, « Dieu vit que cela était bon ». Et le soir de la création de l'homme, « Dieu vit que cela était très bon ». Il faut noter aussi que le récit a structuré le processus de la création dans le cadre d'une semaine qui va vers le samedi, y trouvant son achèvement. C'est important de noter ça, parce que pour Israël, explique encore Benoît XVI, le samedi, c'était le jour où tous pouvaient participer au repos de Dieu, où homme et animal, maître et esclave, grand et petit, étaient unis dans la liberté de Dieu. Ainsi, le samedi était une expression de l'alliance entre Dieu et l'homme et la création. De cette façon, la communion entre Dieu et l'homme n'apparaît pas comme quelque chose de rajouté, instauré par la suite, dans un monde dont la création était déjà terminée. L'alliance, la communion entre Dieu et l'homme, est prévue au plus profond de la création. Oui, l'alliance est la raison intrinsèque de la création. Dieu a fait le monde pour qu'il y ait un lieu où il puisse communiquer son amour et d'où la réponse d'amour lui retourne. C'est important de prendre la mesure de cette présence de l'alliance dans le plan de Dieu dès le moment de la création. Benoît XVI en conclut « L'immense cosmos matériel tout entier nous laisse entrevoir quelque chose de la grandeur de Dieu, mais devant Dieu, le cœur de l'homme qui lui répond est plus grand encore, plus important encore. » Et puis ailleurs, à partir des mêmes observations, Benoît XVI dit aussi « La création a été faite pour donner place à l'adoration et elle ne sera bonne que si elle est continuellement vécue pour l'adoration. » Ça c'est important aussi vous voyez dans notre attitude par rapport à la création. Dans la texture intrinsèque on pourrait dire de la création, il y a cet appel à l'adoration. Ça nous dit encore qu'on ne peut vraiment comprendre la création qu'en entrant dans l'adoration. Alors on peut bien sûr connaître des choses par la science et la science nous l'a montré ou par la philosophie. mais pas l'essentiel. L'essentiel nous échappera. L'essentiel ne peut nous être donné qu'en entrant dans l'adoration par rapport à la création. On retrouve d'ailleurs une affirmation un peu étonnante de saint Thomas dans un de ses commentaires sur le crédo. Il dit « Aucun philosophe n'a jamais pu découvrir parfaitement la nature d'un seul insecte. un seul petit insecte. » Eh bien, aucun philosophe n'a jamais pu découvrir sa nature. Pourquoi ? Parce que comme tout le reste de la création, il faut entrer dans l'adoration pour pouvoir saisir vraiment l'essence de la création et de toutes les créatures. Et alors, cela nous dit encore quelque chose de la racine de la crise écologique, la perte du sens de l'adoration. En perdant le sens de l'adoration, on va perdre quelque chose. Là où Benoît XVI nous dit « La création ne sera bonne que si elle est continuellement vécue pour l'adoration. » Cela nous dit qu'il ne faut pas imaginer pouvoir surmonter cette crise sans redonner une place à l'adoration. J'en viens au troisième aspect de cette création à l'origine. La création, elle est en état de cheminement et l'homme est appelé à y travailler. Dieu ne donne pas seulement à ces créatures d'être et d'exister. Il les maintient dans l'être et il leur donne d'agir et il les porte à leur terme. La création n'est pas sortie toute achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime qui est encore à atteindre et à laquelle Dieu l'a destinée. Et dans ce cheminement trouve sa place la vocation de l'homme à œuvrer dans le monde en produisant le bien à l'imitation de Dieu avec sagesse, avec amour à l'imitation de Dieu afin que la création soit portée à sa perte. perfection. Ça, on l'entend, vous le savez, dans le récit de la création au moment de la création de l'homme et de son appel à cultiver et à garder le créé. Et les deux verbes sont importants. L'homme doit cultiver, c'est-à-dire ne pas hésiter à innover et en même temps il doit garder, c'est-à-dire être attentif à ne pas subvertir et encore moins détruire l'œuvre de Dieu. Deuxième partie maintenant, le drame du péché. Après le récit de la création proprement dite, le récit de la Genèse révèle le péché originel. Par leur péché, Adam et Ève détruisent l'harmonie initiée par Dieu, s'opposant délibérément au dessein du créateur. Et cela conduit, on le sait, non seulement à l'aliénation de l'homme par lui-même, à la mort, au fratricide, mais aussi à une certaine révolte de la terre contre l'homme. Je cite dans le récit de la Genèse, Genèse 3, 17, Dieu dit à l'homme, on est après le péché, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger. Maudit, sois le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs et c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Et puis, un peu plus loin, je mets ce cap 12. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Voilà, affirmation forte et quand même assez étonnante de cet impact qu'a le péché sur toute la terre. étonnante, sauf peut-être pour nous aujourd'hui. En tout cas, ça ne devrait pas nous étonner tant que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien comment le péché peut avoir un impact très fort sur tout l'environnement. En particulier, nous voyons l'impact de l'avidité, du désir exclusif, du profit et aussi d'une certaine indifférence aux autres. c'est tout ce qu'on appelle la crise de l'environnement. C'est important de voir comment cette crise de l'environnement nous révèle que le péché peut avoir un impact très fort sur toute la terre. Et puis, avec le paradigme technocratique qui est, vous le savez peut-être, cette façon de voir la création comme quelque chose de totalement disponible entre les mains de l'homme pour les manipulations, pour toute manipulation, pour l'exploitation, eh bien, il me semble que nous avons aussi sous les yeux une illustration de ce que saint Jean-Paul II appelait une structure de péché. C'est-à-dire une structuration du monde qui est causée par le péché et qui tend à entretenir le péché. Je pense que là aussi nous en avons un bon exemple aujourd'hui avec ce paradigme technocratique. Ça, c'est la deuxième étape, on pourrait dire, de l'histoire sainte de la création. sa création bonne à l'origine avec l'appel à l'homme de travailler. Le péché qui impacte toute la création et qui continue à impacter la création. Heureusement, le Seigneur ne nous a pas abandonnés au pouvoir de la mort et du péché et la création et la création toute entière prend part au renouveau qui jaillit de la Pâque du Seigneur. Ça, c'est une partie sur laquelle il est intéressant de s'arrêter un peu parce qu'on n'y fait pas forcément très attention. C'est ma troisième partie, Pâque et la création nouvelle. En ressuscitant, le Christ fait entrer l'humanité dans une nouvelle dimension. Je cite là encore Benoît XVI, mais dans Jésus de Nazareth, il dit nous pouvons considérer la résurrection comme quasiment une sorte de saut qualitatif radical par lequel s'ouvre une nouvelle dimension de la vie de l'être homme. Bien plus, la matière elle-même est transformée en un nouveau genre de réalité. Désormais, avec son propre corps lui-même, l'homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l'éternel. Ça c'est la grande nouveauté de la résurrection pour le Christ et en particulier son corps et la matière de son corps. À partir de ce moment, dit un jour Tertullien, l'esprit et le sang ont leur place en Dieu. Alors c'est le Christ d'abord qui vit ça, mais pas seulement pour lui-même. Il nous attire tous derrière lui. dans la nouvelle vie de la résurrection. Le Christ nous prend par la main, vous savez, comme c'est souvent représenté dans les icônes de la résurrection. Comment cela arrive-t-il pour nous ? Comment la résurrection du Christ parvient-elle jusqu'à nous ? De façon que cela ne reste pas seulement parole, mais devienne une réalité dans laquelle nous sommes impliqués, et bien par le sacrement du baptême et par la profession de foi. Et ce que je veux insister un peu plus encore ce soir, c'est sur le fait que ce n'est pas uniquement l'être humain qui bénéficie de la résurrection dans le sillage du Christ. Mais c'est l'univers entier. Et on le voit déjà dans les récits évangéliques de la mort et de la résurrection du Christ. on voit déjà que la nature elle-même participe au drame du Fils de Dieu rejeté et à la victoire de la résurrection. Je cite par exemple Matthieu 27 au verset 45 et 51. « À partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre et jusqu'à la neuvième heure. » Participation de la création à ce moment. Verset 51, toujours Matthieu 27, « Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. » Participation aussi de la nature à ce moment de la mort du Christ. Et puis en Matthieu 28, 2, « Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. À nouveau, la terre tremble à ce moment de la résurrection du Christ. » Jean-Paul II a approfondi ce mystère et il dit en particulier explicitement dans « Ecclesia et Eucharistica » que le prêtre souverain et éternel, le Christ, entrant grâce au sang de sa croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au créateur et père. « Quand je pense à l'Eucharistie, dit le pape, tout en regardant ma vie de prêtre d'évêque de successeur de pierre, je me rappelle spontanément les nombreux moments et les lieux où il m'a été donné de célébrer. Ces cadres si divers de mes célébrations eucharistiques me font fortement ressentir leur caractère universel et, pour ainsi dire, cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit hôtel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'hôtel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la création. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création dans un acte suprême de louange à celui qui l'a tiré du néant. C'est ainsi que lui, le prêtre souverain et éternel, entrant grâce au sang de sa croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur et Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de l'Église à la gloire de la Trinité Sainte. C'est vraiment là le mystérium fidèle qui se réalise dans l'Eucharistie. Le monde, sorti des mains de Dieu Créateur, retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. si bien qu'il y a un lien sur lequel insiste beaucoup le pape François dans son encyclique Laudato Si entre chaque être, chaque créature et le Christ ressuscité. On lit par exemple Laudato Si le numéro 100 Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi le Christ comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle. Et il cite Colossiens 1 19-20 « Dieu ne sait plus à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui aussi bien sur la terre que dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix. » Cela nous projette le pape François à la fin des temps quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera toute en tous. De cette manière les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés Jésus a contemplés de ses yeux sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. de sa présence de ressuscité. Je crois qu'on pense peu à cela dans le temps pascal par exemple dans lequel nous sommes. Alors bien sûr ça ne signifie pas que l'univers a déjà atteint ce destin de plénitude. Il faut ici réentendre saint Paul dans l'épître en romain la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise au pouvoir du néant non pas de son plein gré mais à cause de celui qui la livrait à ce pouvoir. Pourtant elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien la création toute entière génie elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore et elle n'est pas seule nous aussi en nous-mêmes nous gémissons nous avons commencé à recevoir l'esprit saint mais nous attendons notre adoption à la rédemption de notre corps. Et vous voyez que saint Paul met ainsi en parallèle le renouvellement de la création de toute la création avec la transfiguration de notre corps. La création génie non pas elle seule mais nous gémissons nous aussi intérieurement dans cette attente de la rédemption définitive. De même que la participation dès maintenant par le baptême à la résurrection du Christ ne nous dispense pas nous être humains et notre corps du passage par la mort et bien ainsi la création quoique partie prenante dès maintenant du renouveau pascal devra traverser le bouleversement de la fin du monde pour atteindre ce destin définitif. La communauté de destin du monde matériel et de l'homme n'est pas si surprenante si l'on pense qu'ici-bas comme le dit la doctrine sociale de l'Église par sa corporealité l'homme unifie en lui les éléments du monde matériel qui trouve ainsi en lui leur sommet. donc c'est toute la création qui est dans le sillage de ce à quoi la corporealité du Christ est appelée. Alors maintenant la question qu'on peut se poser est de savoir comment mettre notre être renouvelé par le baptême en harmonie avec ce renouvellement initié de toute la création comment le renouvellement de notre être peut-il contribuer au renouvellement de toute la création et ce sera ma quatrième et ma dernière partie dans la lumière de Pâques comment notre rapport à la création peut-il être renouvelé ? D'abord nous devons nous laisser renouveler dans la sobriété par rapport à la création nous contemplons particulièrement ces jours-ci dans les textes de la liturgie les apparitions du Christ après sa résurrection or elles sont d'une simplicité qui est déconcertante cela est relevé avec humour par Fabrice Adjad dans son livre Résurrection mode d'emploi il écrit par exemple immanquablement si nous devions nous imaginer un homme entrer dans la gloire divine nous nous le représenterions réalisant des choses extraordinaires brillant mieux qu'une vedette à la cérémonie des Oscars jonglant avec les étoiles établissant une harmonie telle que le loup habite avec l'agneau et la panthère couche avec le chevreau pour citer Isaïe or il faut se rendre à l'évidence Jésus ressuscité ne fait rien de tout cela hormis un filet de poissons plein à craquer il n'accomplit guère de miracles il a franchi le trépas il est remonté des enfers et il tient malgré tout avec une pudeur inexplicable à se manifester comme un passant il fut là au milieu d'eux nous dit saint Luc saint Jean aussi les évangélistes insistent sur cette modestie au milieu d'eux cela veut dire avec une familiarité surprenante plus surprenante que toute fantastique apparition parce que dans cet ordre de choses c'est à une fantastique apparition que l'on pouvait s'attendre et on s'y attend même à tel point à cette apparition fantastique qu'on ne lit plus ce qui est écrit on se figure qu'il a traversé les murs qu'il a prononcé des paroles ésotériques qu'il s'est présenté comme un super passe-mouraille auréolé de lumière mais non il a simplement été là il a recul le pain il a mangé les poissons grillés il a partagé leurs repas il leur a commenté les écritures comme on raconte à table une aventure qui nous sera arrivée dernièrement et au lieu de leur faire une démonstration de force il leur a montré ses plaies dans les miracles ordinaires les plaies disparaissent ici elles restent éternellement voyez cette simplicité de Jésus vivant dans la création telle qu'elle est telle qu'elle a toujours été ou en tout cas telle qu'elle est renouvelée mais au plus profond d'elle-même plus beaucoup plus qu'en superficie et bien cette pudeur de Jésus n'est-elle pas une invitation forte au style de vie sobre auquel le pape françois nous appelle pour sauver la planète en tout cas c'est certainement une première chose qui peut mettre en harmonie notre être de ressusciter à la suite du Christ en harmonie avec un renouvellement de la création deuxième aspect nous devons nous laisser renouveler dans le désir de solidarité la méditation de la croix et de la naissance de l'église à l'ombre de ses grands bras comme on le chante souvent au vendredi saint nous invite aussi à progresser dans la solidarité je cite encore le pape françois quand nous nous arrêtons devant Jésus crucifié nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes et nous soutient mais en même temps si nous ne sommes pas aveugles nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige plein d'affection et d'ardeur non pas simplement vers nous mais vers tout son peuple je cite Ephésiens 2 il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilié avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix en sa personne il a tué la haine vous voyez comment le mystère de la mort et de la réunion et de l'élection du Christ nous invite aussi à cette solidarité qui toujours d'après le pape françois est vraiment une attitude de vie qui est appelée pour nous par la création pour lui permettre d'être renouvelé troisième renouvellement auquel nous sommes invités nous devons nous laisser renouveler dans notre vocation d'abord nous pouvons penser à Pierre qui a renié Jésus mais que Jésus ressuscité dans une scène magnifique au bord du lac va renouveler dans sa vocation de pasteur on connaît le dialogue Pierre m'aimes-tu Seigneur tu sais bien que j'ai peur paie mes brebis et bien nous aussi nous devons entendre ça dans ce temps de Pâques comme dit le pape dans Laudato Si toujours nous avons déçu l'attente divine mais il ajoute juste après comme un renouvellement de notre vocation le Christ ressuscité embrasse et illumine le retour à Dieu de toute la création dans ce cheminement commun l'être humain du fait de ses capacités d'intelligence et d'amour est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur et nous avons dans ce temps de Pâques aussi à entendre cette vocation qui nous est redonnée par le Christ ressuscité d'être les conducteurs de toutes les créatures le reconducteur de toutes les créatures jusqu'à leur créateur et notre vocation vis-à-vis de la création elle passe par le travail l'intervention humaine qui vise le développement plus prudent du créé est la forme la plus adéquate d'en prendre soin parce qu'elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour aider à faire apparaître les potentialités qu'il a lui-même mises dans les choses alors j'ai évoqué le paradigme technocratique comme structure de péché qui soumet l'homme et le monde à la technique il ne serait pas juste par une sorte de réaction de dénigrer systématiquement l'agir de l'homme et la technique qui est selon une définition de Benoît XVI une belle définition de Benoît XVI de la technique l'aspect objectif de l'agir humain le renouvellement de la création a besoin de l'agir humain et l'agir humain a besoin de la technique pardon la technique s'inscrit dans la mission de cultiver et de garder la terre que Dieu a confiée à l'homme et elle doit tendre à renforcer l'alliance entre l'être humain et l'environnement appelée à être le reflet de l'amour créateur de Dieu ça c'est Benoît XVI dans Caritas in Veritate c'est très beau aussi l'environnement est appelé à être le reflet de l'amour créateur de Dieu et ça c'est ce que nous avons à faire dans notre travail dans l'environnement et la technique elle doit tendre à renforcer l'alliance entre l'être humain et l'environnement et ça c'est la vraie classe de la technique travailler à l'alliance entre l'être humain et l'environnement la personne qui travaille quelle que soit sa tâche collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure la crise de notre époque qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur l'importance et la nécessité du travail et vous voyez j'insiste un peu là-dessus parce que à l'heure actuelle devant la dégradation de l'environnement qui n'est pas tout à mettre sous le dos de l'être humain mais qui pour une bonne part quand même vient du péché de l'être humain et bien on peut être tenté de rejeter l'être humain et de rejeter en particulier son intervention sur le créé ça n'est pas le plan de Dieu ni à l'origine encore moins après le renouvellement de la création il faut aussi renouveler notre vision du travail et renouveler notre vision de la technique qui est quelque chose de bon qui peut être au service de l'alliance entre l'homme et l'environnement alors le travail ne va pas sans la peine mais explique saint Jean-Paul II dans un très beau passage de son encyclique sur le travail la Boreme des Hachens la peine au travail c'est une participation à la croix du Christ et dans cette croix dit-il grâce à la lumière de la résurrection se révèle un bien nouveau qui annonce et participe aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle vous voyez c'est mystérieux mais il dit dans le travail nous sommes au coeur du mystère de la mort et de la résurrection de Christ donc puissions-nous aussi être renouvelés dans le courage et dans l'espérance au travail notamment malgré les difficultés par la grâce pascale enfin et je termine par là et bien laissons-nous renouveler et stimuler dans la prière nous sommes depuis le matin de Pâques dans la certitude de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous jusqu'à la fin du monde et ça ça doit stimuler notre prière et cette présence encore une fois elle est au coeur même aussi de toute la création et cela doit nous stimuler non seulement dans une prière pour la création mais même dans une prière avec la création et puis comme on est dans cette année dédiée particulièrement à Saint Joseph et bien je veux signaler ces chapitres de la lettre sur Saint Joseph écrit par le pape qui dit il est père il est père au courage créatif et père travailleur et bien nous pouvons lui adresser cette prière Saint Joseph aide-nous nous aussi dans ce travail de participation au renouvellement du monde de renouvellement dans notre attitude par rapport à la création et par rapport au travail à avoir ce courage créatif que tu as eu d'être comme toi père au travail Amen Alléluia merci de votre attention et maintenant je ne sais pas s'il reste un peu de temps on répond aux questions c'est ça qui s'en sortera votre téléphone sur mon téléphone très bien on va essayer de les trouver et le lien pour les questions est en commentaire sur la vidéo très bien alors comment prier en adorant la création de Dieu fleurs oiseaux animaux sauvages et domestiques alors je pense qu'on peut avoir une prière assez naturelle face à la création la prière c'est l'expression du désir de notre coeur mais après on a les belles prières aussi qui sont à la fin par exemple de l'encyclique là-de-date aussi qui sont des prières à partir de la création Dieu envoie-t-il des châtiments sur la création car sa création est dans de grands péchés car sa création est dans de grands péchés par rapport à sa création alors Dieu s'il envoie des châtiments c'est toujours avec une visée médicinale et je pense qu'en fait les plus grandes peines c'est nous qui nous les imposons par le péché ce que nous savons c'est qu'il est là précisément pour nous aider pour nous guider mais de fait s'il permet un certain nombre d'événements il y a en général des messages qui sont à lire alors j'ai essayé d'évoquer un peu comment les problèmes de la création aujourd'hui on peut les lire on doit les lire en tout cas comme une invitation à ce que dit le pape à une conversion même si encore une fois il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'être humain il y a des phénomènes aussi qui ont sans doute d'autres d'autres explications mais c'est vrai il faut le reconnaître exactement dans la ligne du péché originel on a continué à à faire en sorte qu'il y ait un impact de nos péchés dans la création alors profitons de la résurrection pour entrer dans cette conversion y aura-t-il des animaux et des plantes au paradis alors ça je ne sais pas si Don Paul a déjà affronté cette question à la dernière conférence où il parlait des fins dernières c'est une bonne question sur comment sera le paradis on peut être tenté de dire beaucoup de choses en fait on ne sait pas grand grand chose la seule chose qu'on sait vraiment c'est que nous serons pleinement heureux alors il y a des gens qui disent moi je ne pourrais pas être pleinement heureux si je n'ai pas mon animal de compagnie sauf qu'on peut se tromper un peu là-dessus parce que Dieu est capable de combler pleinement notre coeur et même lui seul peut combler pleinement notre coeur mais si d'aventure si c'était absolument impératif pour notre bonheur d'avoir notre animal de compagnie alors nous aurons notre animal de compagnie mais je ne suis pas sûr de la vérité des prémices vous voyez en tout cas nous savons que Dieu fera en sorte que nous soyons pleinement heureux ce qu'on peut dire aussi c'est que par nature un animal n'a pas une âme immortelle contrairement à l'homme voilà ceci dit ça n'empêche pas encore une fois le Seigneur s'il le souhaite de faire participer qui il veut au paradis bon donc je ne réponds pas vraiment à la question parce que en fait nous ne savons pas vraiment je suis désolé pour la personne qui pose cette question la création ne nous appelle t-elle pas à la contemplation ici-bas et par anticipation de la vie éternelle avec les saints et la cour céleste à la louange si c'est ce que j'ai essayé un peu de décrire dès le début à travers les citations que j'ai faites de Benoît XVI disant que ce qu'on lit dans le récit de la Genèse c'est précisément que Dieu a fait la création pour nous permettre d'être dans l'adoration non pas qu'il ait besoin de notre adoration Dieu n'a pas besoin de ça mais c'est parce que nous nous en avons besoin et la création elle est faite justement pour ça et plus nous rentrerons dans l'adoration et plus nous serons en harmonie avec la création et au contraire on le voit bien si on perd le sens de Dieu si on perd le sens de l'adoration alors forcément on va s'éloigner du sens de la création forcément on va introduire un décalage et forcément on va rentrer dans ces espèces de de cercles vicieux que j'ai évoqués avec par exemple le paradigme technologique voilà c'est les quelques questions que j'ai ici alors je suis censé aussi donner quelques questions pour les groupes six groupes il y a oui alors j'en donne trois premièrement est-ce que la contemplation de la création vous permet de vous tourner vers Dieu et de percevoir quelque chose de Dieu on peut s'interroger si vous êtes par petits groupes peut-être partager sur la façon précisément dont vous priez avec la création comment est-ce que la création de temps en temps elle vous porte à Dieu comment est-ce que elle peut vous porter à l'adoration ça c'est la première question deuxième question est-ce qu'à travers tout ce qu'on entend de la crise écologique il y a des choses qui nous touchent en particulier dans notre attention au prochain le pape insiste beaucoup sur le fait que tout est lié en particulier l'atteinte à la création et l'atteinte au prochain et bien comment est-ce que nous nous faisons le lien comment est-ce que nous sommes percutés par ce que vivent un certain nombre de nos frères en lien avec cette perturbation de la création parce que il faut le regarder aussi et puis alors troisième question peut-être la plus importante est-ce qu'il y a une grâce pascale liée à la création que vous voudriez demander au Seigneur est-ce qu'il y a quelque chose à demander au Seigneur de ces renouvellements que j'ai essayé d'évoquer là pour que nous profitions du temps pascal non seulement pour être renouvelé dans notre être propre mais aussi dans notre rapport à la création pour pas qu'il y ait nous d'un côté et puis la création renouvelée de l'autre aussi mais que notre lien aussi à la création y soit renouvelé donc est-ce qu'il y a une grâce pascale qu'on veut demander liée à la création ou bien peut-être est-ce que déjà nous sentons une grâce par laquelle le Seigneur nous travaille une grâce de renouvellement dans notre lien à la création dont on sent qu'elle nous travaille déjà par honte de Dieu c'est ça une grâce depuis le jour de Pâques peut-être voilà trois questions ça peut occuper un petit moment je vous remercie de votre écoute je vous remercie je vous remercie je vous remercie de votre écoute